... Départ immédiat dans un monde un brin suranné, où l'on peut presque entendre râler les joueurs de cartes assis à cette table. Ce monde d'hier est mis en scène par Adrien Thomassi, brocanteur. Le jeune homme vient d'installer ses trouvailles dans un ancien garage automobile. Chaque objet a son histoire. Ce ne sont pas des objets inertes qui sortent d'usines ou quoi que ce soit. Vous voyez, ça c'est une armoire qui vient de la mine de Carmeaux. Il y a une grosse histoire à Carmeaux avec la mine. Il y a quelqu'un, il y a un ouvrier qui tous les matins venait, ferait son placard, se changer, aller au charbon pendant 8, 10 heures, 12 heures. Elle a une âme, elle a une vie. Pour compléter son magasin, Adrien peut compter sur son père, lui aussi brocanteur, mais en Aveyron. Comme c'est un truc automatique, il faut le mettre à ce niveau-là pour qu'il s'arrête automatiquement, tu vois. Dans son bric à braque, papa a toujours une pépite, comme ce gramophone. Je ne sais pas si tu reconnais, c'est Charles Trainey, un Occitanais. C'est ce qui nous fait rêver. On n'est pas antiquaires, nous on est vraiment brocanteurs généraux. Et donc, on vide les maisons et on récupère ce qu'il y a à récupérer à l'intérieur. Et quelquefois, c'est vrai qu'on a la petite trouvaille. Dans cette famille, on ne croit pas au hasard, mais à la transmission. Mon père, quand j'étais gamin, il m'a amené en salle des ventes. Il nous a toujours appris à mon frère, à moi, à récupérer, à ne pas gâcher. Pour moi, la brocante, c'est d'abord ça. Et père et fils ont l'œil. Les dames Jeannes, par exemple, ont beaucoup de succès en ce moment. À peine sorties du camion, et déjà vendues. Bonne journée, merci beaucoup.